La chute d'une ligne électrique a-t-elle provoqué l'embrasement de la commune de Thiadre ? Si certains habitants l'affirment, rien n'est certain, une enquête est en cours. Mais une chose est sûre, les maires des localités touchées par l'incendie réclament l'enfouissement des lignes électriques par mesure de sécurité. Nous avions déjà demandé à EDF, dans le village, d'enfuir les lignes électriques en partant du vieux village où on a l'impression d'avoir une araignée sur les maisons du vieux village et puis dans le village, c'est vrai qu'ils viennent, ils font des réparations de fortune, souvent, des fils pendent, des câbles et c'est vrai que si les lignes étaient enfouies, nous n'en saurions pas là. Il y a aussi un élément qui vient en parallèle, c'est que même pour les lignes qui ne sont pas enfouies, il y a une obligation, là on est pour le cas d'école bien sûr, il y a une obligation qui impose à ce qu'autour de ces lignes se soient nettoyées et notamment aux pieds des poteaux pour que ce qui pourrait être arrivé n'arrive pas. Si la responsabilité d'EDF venait à être engagée, la compagnie serait dans l'obligation de dédommager les victimes. L'Écriticité de France ne souhaite pas donner d'interviews, jugeant le moment trop prématuré. En revanche, elle rappelle que le réseau Corse bénéficie chaque année d'un investissement de 45 millions d'euros, dont 95% sont consacrés à l'enfouissement. En attendant, de nouveaux experts doivent se rendre à Thiadre pour tenter de déterminer les causes de l'incendie.